Coucou mes amis les Gémeaux, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois d'octobre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook et MiAndrea Creations. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager. Activez la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos et également quand je viens en direct. Et si vous souhaitez me soutenir mon travail, vous pouvez devenir membre de la chaîne à partir de 1,99$ par mois et ainsi bénéficier de vidéos bonus et d'autres avantages en fonction de votre abonnement. Gratitude mes amis les Gémeaux et c'est parti pour vos énergies professionnelles qui commencent sur le signe du commerce, de la rapidité, également de l'évolution, des transactions, de la prise de pouvoir. Pour certains d'entre vous, vous allez également prendre de nouvelles fonctions dans l'entreprise dans laquelle vous pouvez déjà travailler, mais également étudier un projet, de lancer votre propre commerce. Un investissement à faire aussi pour certains. Investir, il y a la rapidité, cependant, on te dit, fais attention de ne pas acter trop vite afin de ne pas tomber non plus. Faites attention à cela. L'abondance et la tranquillité, donc c'est un mois dans lequel il y aura de l'abondance dans votre carrière. Une belle évolution, de nouveaux projets qui peuvent se mettre en place, une carrière qui évolue. Quelque chose que vous pourrez lancer au bon moment, être en train d'étudier par rapport à un projet que vous souhaitez lancer en prenant votre temps, bien sûr. Étudier par rapport à un projet, l'évolution, la satisfaction, les différents choix, différentes possibilités. Il y a plusieurs cordes à votre arc, mes amis les Gémeaux. C'est un mois où il va falloir faire le choix. C'est un mois également où vous allez avoir les pieds, les mains dans le travail. C'est un mois assez mouvementé. Alors ici, il y a la saison de l'hiver qui peut parler également d'un blocage. Vous êtes bloqué par rapport au lancement de votre société. Vous attendez le déblocage d'une situation personnelle ou professionnelle ou financière. Pour certains d'entre vous, vous êtes bloqué pour lancer votre société parce que vous êtes lié à un autre contrat où vous avez une clause d'exclusivité. Mais il y a un blocage par rapport au lancement de votre société. Certains d'entre vous, il y a un moment où vous êtes lié. Alors, soit vous êtes séparés, divorcés, mais les choses ne sont pas encore faites, actées. Et du coup, vous êtes bloqué par rapport au lancement de votre société. Vous avez peur. Vous avez peur. Vous avez peur que certaines choses, des révélations aussi. Vous êtes également bloqué parce que vous êtes lié à un contrat. Il y a une clause d'exclusivité et qui vous empêche aujourd'hui de vous lancer ou de partir ailleurs. Il y a un blocage dans une évolution. La communication, l'échange, des rendez-vous pour vous, l'équilibre, la stagnation, la créativité, le mensonge, la ruse aussi et la nouvelle porte. Alors, mes amis, légèrement au cours de ce mois d'octobre, alors vous êtes un petit peu bloqué par rapport à une évolution. Vous êtes dans l'attente qu'une situation se débloque, qui évolue différemment pour que vous puissiez vous poser. Si vous êtes à votre compte, c'est tout de même un mois qui va être chargé. Si vous travaillez pour quelqu'un, c'est un mois dans lequel vous allez être chargé. Beaucoup de tâches à faire, beaucoup de dossiers à clôturer, un mois dans lequel vous allez être demandé. On vous dit de trouver un accord avec votre employeur. On équilibre la justice. Il y a aussi rédigé les rôles de l'entreprise. Quels sont les rôles de chacun ? Quelles sont les parts de chacun ? On voit qu'il y a beaucoup d'administratifs par rapport à votre activité professionnelle, quelque chose que vous cherchez à lancer ou quelque chose que vous avez lancé dernièrement. Cependant, on ressent qu'il y a des blocages parce qu'il y a encore des accords. Vous êtes peut-être lié à une entreprise ou vous êtes lié dans une situation qui ne vous permet pas d'avoir le regard, le contrôle de l'entreprise pour vous à 100%. Le retour en arrière, quelque chose qui vous bloque. Ou peut-être que vous êtes aussi lié dans une entreprise, dans l'entreprise dans laquelle vous avez travaillé, dans laquelle vous êtes encore sous contrat. Vous êtes peut-être en période de, comment ils appellent ça ? Vous avez décidé de quitter votre poste, mais si ça ne se passe pas bien, vous allez revenir. Donc, vous êtes encore lié. Et là, au cours de ce mois d'octobre, il va falloir prendre des décisions concernant ce lien. Est-ce que vous allez vous faire suffisamment confiance et vous lancer dans l'activité que vous souhaitez faire sans avoir peur ? Et du coup, oui, ça vous coupe de ce contrat. Mais il va y avoir des discussions par rapport à un lien, par rapport à un poste que vous avez mis en stand-by pour lancer votre société, pour aller faire d'autres choses. Et là, au cours de ce mois, vous allez prendre une décision concernant ce lien, ce contrat que vous avez encore aujourd'hui. Donc, ce mois d'octobre, il va falloir vider, décider et acter. C'est très important. Parce que vous ne pouvez pas avancer en restant lié à ce contrat. On sent également, vous avez une union, un partenariat avec quelqu'un. Et du coup, tant que vous ne débloquerez pas cela, vous ne pourrez pas non plus vous lancer. Vous serez toujours bloqué par rapport à cet attachement, par rapport à ce lien, ce contrat que vous avez. Mais certains d'entre vous, au cours de ce mois, vous allez prendre des décisions pour acter des choses. Vous êtes dans cette évolution, vous êtes dans cette satisfaction. Il y a vraiment une très, très belle évolution concernant cela. Prendre une décision. Ici, on vous parle de parler avec votre cœur. Il y a vraiment l'ouverture du cœur, parler, discuter, affronter aussi une situation. Affronter vos supérieurs, affronter ce dont vous avez peur. De discuter dans l'entreprise. Mais c'est à moi qu'il va être chargé en action. Beaucoup de choses à faire. C'est un tournant. Vous êtes dans un tournant dans votre vie. Vous allez avoir également l'aide d'une personne qui a un certain pouvoir. Ici, il y a l'aide d'une personne qui a un certain pouvoir. C'est vous lancer également dans des démarches juridiques par rapport à l'entreprise, par rapport à ce qu'ici on est sur du professionnel, par rapport à l'entreprise, par rapport à certains achats, par rapport également aux clauses dans le contrat. Mais vous allez trouver un terrain d'entente, un juste milieu. On voit que les informations vont venir à vous et que vous allez pouvoir avancer différemment. Il y a des communications à avoir. Il va falloir avoir ces communications, oser dialoguer, oser ouvrir et aussi oser se responsabiliser. Mes amis, un léger mot. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, on pourrait vous donner votre chance. Il y a un contrat qui pourrait être signé. Vous allez sortir justement de cette stagnation. On ressent un contrat, une offre d'emploi qui est plutôt sympa et qui va vous permettre aussi de mieux vous sortir un peu la tête de l'eau, de vous permettre de voir autre chose. Et pour ceux qui ne sont pas du tout à la recherche d'un emploi, on voit que c'est un mois d'octobre qui est pas mal chargé. Vous travaillez dans une entreprise qui est pas mal débordée au cours de ce mois d'octobre. Vous êtes sollicité, des dossiers à terminer, beaucoup d'activités, une fatigue aussi, une fatigue morale. Parce qu'il y a un sous-effectif ici qui ressort. Dans le domaine d'activité dans lequel vous travaillez, dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, il y a un manque d'effectifs. Enfin, on ressent que, ouais, il y a un manque de personnel, le personnel qui n'est pas assez compétent. Il va falloir former les gens, former, recruter et que l'entreprise a du mal à trouver les bons éléments, du mal à recruter aussi, du mal à investir sur le recrutement. Et ça vous fait un petit peu peur. Vous êtes un petit peu apeuré par rapport à cela. Montrez-vous, montrez-vous votre potentiel. Saisissez justement de cette période pour montrer que vous êtes là, que vous êtes investi, que c'est le moment idéal aussi pour eux de vous augmenter. Augmentez votre position, changez votre contrat pour quelque chose de plus favorable pour vous. Mais on voit qu'on va avoir de la reconnaissance par rapport à votre travail. Vous allez avoir du mal aussi à, certains, à demander si vous ne l'avez pas encore déjà fait. Vous allez prendre une décision d'aller vous former, de préparer un peu votre avenir parce que vous savez que plus tard, vous ne ferez plus cela. Et vous avez envie de vous former, mais on vous met des bâtons dans les roues. On voit que l'entreprise vous met des bâtons dans les roues. Et il va falloir, oui, il va falloir montrer davantage votre caractère. Il va falloir que vous imposiez ce que vous souhaitez réellement et ne pas, ne pas vous, vous laisser influencer. Ne vous laissez pas influencer du mauvais côté parce que, montrez de quoi vous êtes capable. On va prendre le chakra que vous allez, vous devez guérir, nettoyer, purifier. Mes amis, allez chez moi. Alors ici, d'ailleurs, vous avez la lettre C pour votre courage à deux mains. Il y a l'enfermement aussi qui vous dit de sortir de votre enfermement, qui vous conseille vraiment de ne vous bloquez pas, ne vous auto-sabotez pas. Très important pour vous, c'est de ne pas vous auto-saboter et qu'il va falloir avancer. Prenez ce courage, mes amis, mes amis les jumeaux. C'est très important ici pour vous, c'est de prendre votre courage, d'arrêter de vous bloquer. Et s'il y a la balance, le ying et le yang aussi, avec le chakra, avec le chakra racine, qui vous montre vraiment que c'est les blocages financiers, c'est les blocages, c'est une situation qui bloque aussi. Il va falloir travailler, purifier votre chakra sacré, votre chakra racine. Parce qu'il vous bloque, il y a des blocages financiers, il y a des blocages professionnels, il y a des blocages dans votre vie, une situation qui n'avance pas et il va falloir vous responsabiliser. Prendre votre courage à deux mains d'affronter une situation qui vous fait peur. Il y a ce besoin pour vous de prendre votre courage à deux mains et d'affronter ce qui vous fait peur. On vous parle également d'une affaire de justice, quelque chose qui était en attente et qu'au cours de ce mois, il y a un déblocage de la situation. Si vous attendiez des nouvelles par rapport à un côté personnel, mais que vous attendiez l'administration pour pouvoir évoluer, au cours de ce mois, vous allez avoir des déblocages, des blocages de fonds, des blocages d'une situation. Et ça vous parle également qu'il y a une situation qui est bloquée au cours de ce mois et qu'il va falloir investir dessus. Il va falloir montrer de quoi vous êtes capable et surtout ce que vous voulez. Portez du rouge, mes amis, les gémeaux, portez du rouge. Le rouge va vous aider aussi à parler avec votre cœur, va vous aider aussi à vous affirmer, va vous montrer, va vous donner beaucoup plus de force, va vous donner le courage d'affronter la situation, va vous donner ce courage d'aller de l'avant. Donc portez du rouge, ça va être très bénéfique ici pour vous. Il y a également une affaire de justice, une affaire de justice qui est en cours, quelque chose en cours, quelque chose qui va être lancé. On voit également le monde, certains d'entre vous, vous préparez un voyage. Vous allez voyager, alors soit au cours de ce mois, soit prochainement, mais vous êtes en pleine étude par rapport à un voyage que vous allez faire. Il y a aussi remettre un petit peu, ne mettez pas l'huile sur le feu. Soyez en mode, en mode j'ouvre mon cœur. Soyez en mode communicatif, mais à bon escient, mes amis, les gémeaux. Très important, c'est d'être communicatif à bon escient. Portez du strawberry cords. Alors du strawberry cords. Ici, il y a une signature. Il y a vraiment le texte, officialiser quelque chose. Et voilà, c'est lancé, quelque chose qui est lancé. Quelque chose qui est lancé. Attention à diviser pour mieux régner, mes amis, les gémeaux. Soit vous êtes face à une personne qui reste braquée, qui reste très entêtée, quelque chose qui ne passe pas. Soit c'est vous, vous êtes braquée. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute. Si vous avez de la route à faire, mes amis, les gémeaux, soyez prudents lors de vos déplacements tout au long de ce mois. Il y a une situation ici, on parle d'écorché vif. Il y a vraiment une situation qui est là, qui est quelque chose de blessant. Quelque chose, il y a une écorchée vif, une cicatrice bien ouverte. Quelque chose que vous avez du mal à fermer. La confiance. Travaillez sur votre confiance, mes amis, les gémeaux. Alors ici, on va parler de vos sentiments, de vos relations sentimentales, familiales, relationnelles. Et si on parle de la confiance, d'avoir confiance en l'univers, de guérir par rapport à la confiance, de lâcher prise, d'oser, oser faire les choses, oser vous lancer. Faire les choses différemment. On parle également d'un voyage, d'un voyage, d'un déplacement, quelque chose qui a lieu au cours de ce mois. La malisse. La communication. Il y a les écrits, la communication, la jalousie. Flotter dans les airs. Ne crier pas victoire trop vite, mes amis, les gémeaux aussi. Ne crier pas victoire trop vite. Certains d'entre vous, vous allez discuter avec une personne. On voit qu'il y a de la complicité entre vous et une personne. Vous allez discuter, il y a une rencontre, mais cette personne est jalouse. Cette personne est possessive. Les risques. Le vrai amour. Parler avec son cœur. Prendre des risques. Oser parler, oser communiquer, oser affronter une situation. Plus vous allez rester caché, moins vous allez solutionner. La problématique ici, c'est qu'il va falloir communiquer. Certains gémeaux vont faire une rencontre au cours de ce mois. Se sentir superflu. Les rires. Mes amis, les gémeaux, certains d'entre vous vont faire une rencontre. L'irrésistibilité. Vous êtes dans une relation qui est vraiment, il y a beaucoup de communication. Il y a des échanges. En tout cas, prenez à communiquer pour ne pas tomber justement dans un cercle du passé. Les blessures anciennes. Il va falloir guérir. Il va falloir clôturer une situation du passé, mes amis légèrement. Il va falloir vous accorder le temps. Il va falloir vraiment clôturer certains chapitres de votre vie qui sont encore ouverts. Vous avez peur. Vous avez peur d'affronter une situation. Vous avez peur de laisser partir quelqu'un. Il y a un retour vers le passé. Certains d'entre vous, vous vous trouvez dans une relation qui vous rappelle étrangement le passé. Remettez les choses en question. Communiquez. Posez-vous les bonnes questions concernant votre vie sentimentale. Il pourrait y avoir également le retour d'une personne de votre passé. Alors, ce n'est pas forcément une relation dans laquelle vous avez été. Ça peut être une personne à qui vous étonniez beaucoup. Un ex, un ex-ami, quelqu'un avec qui vous avez eu un bon relationnel et vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Il y a les échanges aussi. Les échanges. La jalousie dans un couple. On ressent aussi que vous êtes dans une relation, pour certains d'entre vous, qui arrive à sa fin. Vous avez fait le tour. Et on te dit qu'après cette relation, mieux vaut prendre du temps pour vous pour guérir. Pour que vous puissiez prenez soin de vous. Avant de vous lancer dans quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Donc, faites attention, mes amis, les Gémeaux. Après cette rupture, ne retournez pas dans une autre relation sans réfléchir. Très important. Réfléchissez, posez-vous les bonnes questions. Ne vous lancez pas dans une relation nouvelle sans avoir fait le deuil de celle-ci. Vous avez des choses à guérir. C'est très important de ne pas vous lancer dans une relation, alors que celle que vous venez de terminer, n'est pas réellement... Voilà quoi. Il va falloir guérir de cela. Pour que vous puissiez avancer. C'est très important. Tant que vous n'avez pas guéri, on vous conseille de prendre du temps. Il y a une rupture. Il y a une rupture qui fait mal, qui rappelle également le passé. C'est un boomerang en fait pour vous. Il y a la sensation que l'univers veut vous tester. L'univers veut que vous preniez conscience que ce n'est pas d'aller en aventure en aventure que vous allez réussir à guérir. Après cette rupture, il est temps pour vous de guérir. Travaillez sur vous, sur vos émotions, sur qu'est-ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. Quelle est votre part de responsabilité. Une fois cela fait, vous pourrez prendre le temps pour vous déjà. Et puis après, d'avancer vers de nouvelles aventures. Ici, il y a la prise de risque aussi, qui vous parle aussi de prendre le temps d'être seul. Prendre le temps d'être seul, de guérir vos blessures anciennes. Il va falloir prendre le risque d'être seul, d'avancer pour soi. Et après, le reste, vous verrez. Mais pour le moment, prenez le temps d'être seul. Pour d'autres, prenez le risque de communiquer. Avec la personne, avec une personne, prenez le risque. Prenez le risque de communiquer, de partager. Soyez plus malin, soyez beaucoup plus... Prenez des risques. Prenez le risque de prendre la parole. Si vous tenez à quelqu'un aussi, prenez le risque d'ouvrir votre cœur. Au cours de ce mois, certains d'entre vous, vous allez prendre les risques. Prendre le risque de prendre la communication, de faire le premier pas. Faites le premier pas, mes amis légers mots. Communiquez, échangez. Au moins, vous saurez si... Voilà. Vous n'aurez plus de doutes. Vous n'aurez plus... Vous ne serez plus là en train de tourner en rond parce que la vérité sera devant toi. Vous aurez essayé. Vaut mieux avoir des remords que des regrets. Donc, au cours de ce mois, il y aura beaucoup de communication. Prendre des risques. Il y aura quelqu'un qui peut rentrer dans votre vie. Et une personne avec qui vous allez communiquer. Ne vous braquez pas non plus. Soyez ouvert. Soyez-le ouvert, mes amis... Pardon. Mes amis légers mots. Ouvrez votre cœur. Faites-vous de nouveaux amis. Si vous êtes plutôt seul dans votre coin, prenez le risque. Prenez le risque de rentrer en communication avec les autres. Dans les relations que tout va bien, il y a beaucoup de communication, d'échanges. On ressent beaucoup de complicité, des fous rires. Certains vont même aller, même si vous êtes célibataire, il y a les sorties, sortir, avoir l'envie de s'amuser, de rencontrer, des rencontres amicales aussi. Et pourquoi pas rencontrer l'amour si vous êtes célibataire. Mais il y a le fait au cours de ce mois de savourer sa liberté. De prendre des risques, de prendre du temps pour soi. D'avoir l'envie de communiquer avec les autres. Beaucoup de fous rires. On parle de théâtre, de comédie musicale, de quelque chose de comique. Les sorties, vraiment une belle ambiance. Être à la recherche d'être entouré. Ne pas s'isoler. Et ça, vous avez raison. Vous allez passer à mois d'octobre sur le signe de l'amusement. Aller vers les autres et prendre des risques. Des risques pour soi, des risques pour les autres. Prendre des risques. Vous avez raison. Communiquer, échanger, ça fait du bien. Montrez-vous. Waouh ! En tout cas, il y a vraiment des bons moments. Et vous allez les apprécier. Flottez dans les airs. Il y a vraiment la gratitude. Être dans l'apaisement. De belles rencontres. De la satisfaction. À moi qui est sur le signe de la chance. Et quelque chose qui rentre dans l'idéal. Il y a la réalisation. Il y a l'affront. En tout cas, il y a quelque chose de très positif qui ressort ici. Il y a des bonnes nouvelles aussi qui peuvent arriver pour vous. Gardez confiance. C'est très important, mes amis. Les gémeaux. Et puis, si vous devez quitter, quittez. Il ne faut pas chercher à perdre votre temps, à perdre de votre bonheur pour les autres. En tout cas, c'est ce que l'on te conseille. De ne pas faire ça. De vraiment te faire confiance. Fais-toi confiance. La confiance est de mise. D'ailleurs, ici, vous avez beaucoup l'énergie du cœur. L'énergie du cœur. Ouvrez son cœur. Parlez. Parlez. Quelque chose qui fait plaisir. Une bonne nouvelle qui vient aussi. Sortir de cet enfermement. Ici, il y a l'enfermement. Sortez de cet enfermement. De cet emprisonnement. Parce que ça ne vous aide pas. Ça ne vous aide pas. Il faut que vous ayez confiance. Ici, il y a beaucoup de communication, d'échange. D'échange, la communication. Certains d'entre vous vont partir aussi en excursion. Il y a l'excursion, la chouette. Le chiffre 43 qui va vous amener au chiffre 7. Tu vois clairement maintenant. Des vérités qui tombent, mes amis, les Gémeaux, au cours de ce mois. Des portes qui s'ouvrent. Des nouvelles qui viennent. Un éclaircissement. La nécessité d'éclaircir quelque chose. La fin d'une situation qui a été un petit peu compliquée. Vous allez avoir des nouvelles. Les choses qui s'éclaircissent. Quelqu'un qui vous soutient. Le partage d'informations. Le courage. Il y a vraiment de très, très bonnes nouvelles qui arrivent ici aussi pour vous. Il y a la paix. Il y a d'ailleurs porté du blanc. Ce sera votre. Ah non, je vous ai dit le rouge. Mais portez aussi du blanc. Portez aussi du blanc. Ce sera la deuxième couleur de votre mois. Vous aurez deux. Le rouge et le blanc. Le blanc qui va vous apporter la pureté. Et va vous aider au niveau de la sagesse. Portez du Strawberry Quartz. Mais portez aussi du Clear Quartz. Qui va être très bénéfique ici pour vous. Qui va être en alignement. Il y a vraiment un côté rouge et blanc. Rouge et blanc. Alors, on vous parle de votre intuition. De l'éclaircissement. Éclaircir les choses. Des nouvelles. De suivre votre intuition. Ici, mon ami, l'avion, te parle de voyage. Te parle de voyage au cours de ce mois d'octobre. De déplacement. De mouvement. Un mois sur lequel il y aura beaucoup de mouvements. Retrouver l'équilibre. Des nouvelles qui viennent. Alors, je vais prendre le mantra de la chouette ici pour vous. On va voir. Demandez quel est votre message. Demande et tu auras. Demande et tu auras. Demande. Demande et tu auras. Demande et tu recevras. Ah. Frappe à la porte. Demande et tu auras. Il y a vraiment cette énergie-là. Il y a une porte. Vous devez cogner. Si vous n'osez pas demander. Si vous n'osez pas montrer. Tu n'auras pas. Demande et tu auras. Demande de l'aide si tu as besoin d'aide. Demande si tu en as besoin. Demande et tu auras. Suis ton intuition. Si ton intuition te dit qu'il faut agir de telle ou telle façon. Fais-le. N'aie pas peur. Demande à l'univers. Il va te guider. Il va te montrer. Exactement ce qu'il faut faire. Suis ton intuition. Tu verras les choses beaucoup plus clairement au cours de ce mois. À la fin de ce mois, tu sauras plus ou moins là où tu vas aller. Il y a un éclaircissement de situation. Il y a un éclaircissement de situation. Il y a les vérités qui sont là. La liberté. Le chemin qui s'éclaircit. Demande et tu auras. L'univers t'aidera. Ce n'est pas forcément quelqu'un. Mais l'univers t'aidera. L'univers va te montrer comment tu peux faire pour sortir de cette impasse. Il y a les voyages qui vont bien se passer. Un bon déroulement. Pour certains d'entre vous, il y a même la fierté de battre son record sur quelque chose. Il y a l'amélioration. L'amélioration. L'amélioration de ton mental, de ton record sportif. Il y a l'amélioration. Il y a un résultat. Quelque chose dont tu vas te sentir bien. En adéquation. Tu es motivé. Il y a une très, très belle motivation ici pour certains d'entre vous. Vous êtes motivé. Suis ton intuition. Suis ton intuition. Demande. Frappe à la porte. Demande. Et tu recevras. À force d'attendre le bon moment, tu louperas la chance d'obtenir quelque chose. Demande. Et tu recevras. L'univers t'enverra ce qu'il faut au moment où il faut. Il faut que tu lui demandes. Ici, il y a également l'énergie de lire des livres, se documenter, s'informer sur quelque chose avant de se lancer. On te parle également de la page 138. Tu prends un livre, prends la page 138. Avant, pense à une question et tu auras ta réponse à l'intérieur de cette page-là. S'il n'y a rien dessus, eh bien, prends la 139. Mais, de base, c'est la 138. Tu as une réponse à l'intérieur pour toi. Quelque chose que tu cherches, l'univers te guidera. Page 138, mes amis les Gémeaux. Voilà, mes amis les Gémeaux, je vous souhaite un merveilleux mois. Oh, je ne vous ai pas donné vos chiffres du mois ? Ah, vos chiffres du mois, parce que ce mois-ci, je vous les donne. Alors, vos chiffres du mois. Alors, vous avez, vous avez le chiffre 7. Le 43, le 58, le 18, le 2, et le 15. Alors, le 7, le 43, le 58, le 18, le 2, et le 15. Regardez bien. Ça pourra vous aider tout au long de ce mois. 7, 43, 58, le 18, le 2, et le 15. Voilà, mes amis les Gémeaux, je vous souhaite un merveilleux mois. Et je vous invite à mettre des petits pouces en l'air pour permettre à YouTube de mieux nous positionner. Et quant à moi, je vous dis à bientôt. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous, mes amis les Gémeaux. Sous-titrage ST' 501